Vous regardez L'Amour est dans le Pré ? Non. C'est votre copine Karine Lemarqueur ? Oui, oui, mais j'ai plein d'amis qui font des merdes et je la regarde pas. Pour sa participation comme co-animateur avec Nagui dans l'émission Tout le Monde joue. C'était terrible, mais en même temps c'était une super expérience. Buffy nous donne des informations originales entre les questions sur la truie. Le sniper explique qu'en réalité l'animal mange des truffes parce qu'elle confond l'odeur du champignon avec l'odeur de sexe du mal. Elle cherche pas de champignons, elle cherche le sexe du mal. On adore la truffe. Comme quoi moralité, quand on cherche la bite, on ramasse des champignons, ça arrive souvent. On a perdu Nagui. Après son célèbre clash avec Jérémy Michalak dans l'émission C'est à vous, à l'époque présentée par Anne-Sophie Lapix. Tu dénoncés qui à quoi ? Je parle pas aux cons, ça les instruit. Non mais c'est quoi cette phrase ? Je parle pas aux cons. Laurent Buffy est revenu pour s'excuser auprès de l'animatrice. Mais mauvaise surprise, elle est remplacée par Anne-Elisabeth Lemoyne. Tout de même, Lolo tient à ses excuses. Les fleurs c'est pas pour toi. C'est pour qui ? C'est pour Anne-Sophie Lapix. Elle est pas là ? Oui mais je voulais m'excuser. Ah ben on va en parler tout de suite. Elle est partie la pute ? Oh non, allez, ça va pas commencer comme ça Laurent. Participant à l'émission de Cyril Hanouna autant que chroniqueur, Laurent Buffy a juré de défendre ses collègues coûte que coûte. Et je suis très proche de mon public. Alors quand Clara Morgan se voit couper la parole par l'animateur jugeant son histoire peu intéressante, le sniper décide de quitter le plateau avec le mannequin. Bon, bon, je vois que tous les deux alors. C'est relou. Oh là ! Oh mon ! Arrête, Laurent ! C'est horrible ! C'est pas correct. C'est horrible. C'est marrant, c'est qu'il était à ça. Toujours à propos du tableau L'origine du monde et continuellement avec la même explication, Julie ne veut plus voir des parties génitales féminines collées au mur d'un musée. Ce qui amène Rukier de lui poser une question avec une toute franchise. Mais non mais c'est magnifique. C'est curieux que vous soyez choqué. Vous n'aimez pas vous regarder la foufounette. Euh, la mienne éventuellement mais... On dirait une chanson de Carlos. Moi je ne me pousse pas. Une des émissions les plus célèbres de Thierry Ardisson après tout le monde en parle ses doubles jeux, puisque c'est dans cette émission que le grand public a découvert le phénomène Buffy. J'écrivais des... J'étais un auteur un peu obscur. Alors après son grand succès, Thierry invite Lolo pour que les téléspectateurs puissent le mieux connaître. Puisque là rien d'exceptionnel, Laurent non plus. Voilà. T'as des surnoms ? À une époque on m'a beaucoup appelé connard. Ouais. Mais je ne suis pas persuadé que c'était un surnom à l'époque. Il y a quelques années de cela, Ardisson change de chaîne avec son émission Salue les Terriens, de Canal Plus à C8. Alors pour la première, Laurent Buffy qui rejoindra l'équipe la semaine d'après, fait irruption pendant l'émission pour faire plaisir à son ami de Toujours l'homme en noir. Gentil avec toi Nona ? Très gentil. Tu te mets des nouilles dans le slip ou pas ? Non, pas encore. Tu n'en as pas ? Non, c'est vrai ça. Le slip ? T'as une nouille, il reste vraiment. T'as une nouille. Alors elle lui demande de se présenter, mais il semble que son fils a bien résumé tout ça en un mot. Présente-toi, présente-nous, qui es-tu ? La maman de Laurent Buffy. Oui d'accord, alors donne... T'as plusieurs prénoms ? Gigi, on m'appelle Gigi. Oui mais Gigi, est-ce que t'en as... Vieille pute, il a dit. Vieille pute, mais ça c'est ton fils, il le sait. Parmi les rares moments où on entend Buffy parler de sa vie personnelle. C'est très chirurgical. Dans l'émission Je t'aime etc., Daphné Burki a su faire mettre à l'aise Lolo pour avoir quelques informations sur sa vie de couple. Laurent raconte la fois où il a surmonté sa peur des avions justes pour offrir un voyage à sa femme. Et un jour je voulais faire une surprise à ma femme et j'ai acheté des billets d'avion pour New York parce que c'était son rêve. Et puis dans la bagnole j'ai failli lui dire je voulais faire plaisir mais j'ai pas les couilles. La célèbre journaliste Mireille Dumas était invitée sur le plateau des enfants de la télé, non pas pour parler de son parcours, mais pour décortiquer ses casseroles, en tout cas selon Laurent Ruquier. La pauvre journaliste n'a pas échappé tout au long de l'émission au van de Lolo. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Elle demande c'est quoi ça ? Vous vous souvenez plus de ce que vous avez fait ? Pas du tout, pas du tout, j'avais encore bu alors. Le DJ Cobb Nolan va finalement regretter d'avoir demandé à Laurent Buffy de l'amener avec lui pour faire la promotion de sa musique sur Fan Radio. Ok c'est validé, c'est un pote, on peut déconner. Le DJ discute musique avec l'animateur alors que Laurent Buffy s'en bat royalement les yuxx. C'est produit par Joachim Garraud. Ah bah on reconnaît un peu la patte, Joachim Garraud qu'on salue, parce qu'il n'est pas le train de voir. Et mon chien adore ce titre, on reconnaît un peu la patte. Encore un autre débat sur le tableau L'origine du monde. Un tableau mystérieux qui montre seulement le corps dénudé d'une femme. Les scientifiques ont mis des dizaines d'années voire un siècle pour peut-être trouver le vrai visage de la femme. Buffy l'a trouvé en deux secondes. Ce tableau est assez troublant et je pense qu'il déculpabilise beaucoup de femmes qui ne s'épilent pas. Mais à l'époque Linda Dessouza était très vexée qu'on ne lui peigne pas la tête. Mais vous êtes con ! A l'époque où l'émission Open Bar était diffusée, c'est-à-dire en 2014, C'est bien, c'est bien, belle info ça. Le comédien Ramzi était en pleine préparation pour son prochain film qui nécessite d'avoir la barbe rasée pendant plusieurs mois. Après qu'on arrive, les gens rient. Alors quand on le cuisine sur le sujet, il dit qu'il veut profiter et la laisser pousser pour le moment. Ça c'est par contre, ça j'ai fait l'émission. Ah oui ? Et alors Ramzi, la Siri, ça t'a plu ? Toujours pour son interview dans l'émission Double Jeux. Après avoir été questionné sur son surnom un peu véridique. Thierry Ardisson se demande si le public présent dans le plateau trouvait son l'acolyte beau ou pas. Est-ce que tu te trouves beau ? Non. Vous trouvez beau vous ? Oui ! C'est ma soeur. Dans l'émission Jusqu'ici tout va bien, un des chroniqueurs revenait sur une polémique. A l'époque ministre de la transition écologique, Ségolène Royal a demandé à une présentatrice de couper une séquence de son interview. Des nains, ce sont des nains. Mais toute cette analyse de la situation ennuie profondément Lolo. Cette émission était enregistrée. Non, je reviens sur le fond du point. Non mais vas-y, parce que tu fais chier tout le monde. Mais non, je ne fais pas chier tout le monde. Non, 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 c'est pas ça. Accélère, tu n'as aucun charisme. Vas-y. C'est lui-même qui l'avait dit. Dari Boutboul, la DJ française de nouveau chez les Grosses Têtes, continue dans sa théorie sortie d'ailleurs. Le fait que ça sera mieux pour les humains de marcher comme les animaux, c'est-à-dire sur quatre patais, Non. Pas tout le temps, c'est anxiogène. Surtout quand on est bourré, moins de risque de tomber à gauche ou droite. Eh bien, n'empêche qu'on devrait réellement marcher à quatre pattes. Ah bon ? Parce que, par exemple, jardiner à quatre pattes, monter les escaliers à quatre pattes, on aurait pas mal autour du cou. Ouais, puis on baiserait de goût, ça nous changerait. Le célèbre interprète de Caprice et Fini Hervé Villard se vantait de son succès planétaire devant Laurent Baffi. Puisque la co-animatrice et amie brésilienne du sniper Stella Rocha a expliqué que sa mère, depuis son enfance, lui fait écouter toujours les vinyles du chanteur. Même en Brésil, hein ? Ouais. Même que ça m'a 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 connu. Même ça m'a m'a connu. J'ai grandi avec votre... Votre... Votre bite. La journaliste et essayiste Sophie Coignard est venue débattre sur le plateau de Tout le Monde en parle à propos de son livre La Vendetta Française. Après l'interview de Coignard et avec la venue de Star International 50, Baffi voulait faire les présentations. You know Sophie Coignard ? Non, désolé. Coignard ! Coignard ! Coignard, non ? Non. Coignard ! Interrogée par Laurent Ruquier sur les cadeaux qu'elle a reçus pour son Saint-Valentin. Christine Bravo raconte que son amoureux lui a offert des cadeaux plutôt adéquats avec son âge et qui manquent d'originalité. Absent de l'émission, Laurent Baffi a tenu à nous dire le cadeau que Jean-Philippe Janssens a reçu. Si, moi j'ai eu un cadeau de Saint-Valentin. Un grille-pain ! Non ! Jean-Philippe a eu une machine hot dog, il est très content. Décidément, Thierry Ardisson veut trouver une femme au fils de son meilleur ami de n'importe quel âge. Après le petit râteau de la part de la chanteuse Isia, Ardisson veut rabibocher Benjamin Baffi avec la présentatrice Sophie Davant. Sophie ? Moi je suis pas encore cougar. Moi tu sais bien que j'aime les vieux moi. Elle est plus sur le père elle. ännu les histopères. Wow ! C'est une conclusion. овlle fue luj